Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super, bienvenue à notre moment de prière et jeûne. J'espère que mon son est bon, j'espère que mon volume derrière ne dérange pas trop. Alors bienvenue à notre moment de prière et de jeûne pendant les prochains jours, du 1er au 3 mars. On va jeûner de 6h à 6h et on va prier à 18h de Paris. À 18h de Paris, on va prier, ce qui veut dire ici, 18h de Paris, ce qui veut dire midi heure de Montréal. Alors j'espère que vous allez super, super bien, bienvenue à ce moment de jeûner de prière. J'ai mis les trois versets sur lesquels on va se baser durant notre temps de prière. Mon optique, c'est qu'on prie ensemble une trentaine de minutes, au maximum une heure de temps. Mais l'idée sera vraiment, on reste 30 minutes. Et j'ai juste introduit d'abord ce moment de jeûne de prière pour vous tous, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'entendre ceci pour moi, ceci vénant de moi. Alors Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir juste faire ceci avec vous. Moi, je veux jeûner pendant les trois prochains jours, c'est ma soeur, super. Alors je veux jeûner simplement pendant, je veux pouvoir jeûner pendant le début du mois de mars. Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir le rendre de manière publique, de faire un jeûne coopératif. Mais non, durant mes jeûnes coopératifs, pour ceux qui ont des expériences, les jeûnes que souvent j'organise ce temps de prière qu'on organise, peut-être celui de janvier, non, celui de février, pardon. Donc ceux qui ont l'expérience se rendent compte vraiment de comment le Seigneur agit de manière assez puissante dans la vie de plusieurs personnes. Le jeûne coopératif est vraiment puissant parce que ce n'est plus seulement ta foi qui agit, mais la foi de moi, la foi de Anne-Marie, la foi de Yolande, la foi de Annie, la foi de Gaël, la foi de Daniela. Bref, nous ensemble on prie et le Seigneur lui agit. Alors tu n'es pas tout seul, ce n'est juste pas ta foi qui agit, mais c'est nous ensemble qui prions et notre foi ensemble cumulée agit sur ta vie. Alors c'est la puissance vraiment du jeûne coopératif. Le jeûne, quand on est en train de faire présentement le thème, le Seigneur m'a donné, chacun son thème personnel, mais le Seigneur m'a dit au début du mois d'octobre, il m'a dit qu'on va le découvrir comme le Dieu de l'impossible. C'est que je veux que tu écrites impossible dans le chat. Au début du mois d'octobre de 2023, le Seigneur m'a dit qu'on va le découvrir, on va le connaître comme le Dieu de l'impossible. On va le connaître comme le Dieu de l'impossible. On va le connaître comme le Dieu de l'impossible. Le Seigneur m'a révélé plusieurs choses qui vont se produire cette année et je t'assure que ce que le Seigneur me reverbe, c'est que tu me connais ou que tu as l'expérience avec moi et que je sors une parole prophétique. Ça ne tombe pas au sol sans avoir à produire du fruit. Si je te sors une parole prophétique, je te dis que Dieu me dit ceci, je ne suis pas du tout ce genre de personne qui utilise le nom de Dieu. J'ai autant, encore plus de respect et de crainte de Dieu que de la crainte de l'ennemi, de l'argent, d'être en nous. Alors, je ne vais jamais et jamais te dire ce que je sais. Je ne sais pas ce que Dieu m'a dit. Alors, Dieu m'a révélé au début du mois de Hopper, ceux qui ont fait la conférence avec moi, qu'on allait le découvrir comme le Dieu de l'impossible. Le « on », c'est ceux qui me suivent. C'est les gens que Dieu m'a fait, les âmes à qui Dieu m'a fait confiance avec. Il m'a dit des bras, elles vont découvrir, ils vont découvrir le Dieu de l'impossible. Et je veux juste que tu écrites dans le chat le Dieu de l'impossible. Durant ce temps de prière, on va agresser Dieu comme le Dieu de l'impossible. On va le découvrir comme le Dieu de l'impossible. Tout au long de cette année, tu vas découvrir Dieu comme le Dieu de l'impossible. Tu vas devoir expérimenter Dieu comme le Dieu de l'impossible. Maintenant, ce que je sens pour te dire, ce ne sont pas des paroles en peine, ce sont des paroles prophétiques. Et je te le dis, tu vas le voir s'accomplir. Je sais exactement ce que le Seigneur m'a dit. Et tu vas le voir s'accomplir. Et toutes les personnes qui souffrent avec tes prédents mots sont de ma voix. Que tu le veux ou pas, tu vas expérimenter le Dieu que tu sers, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de Abraham, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas l'expérimenter cette année comme le Dieu de l'impossible. Je ne sais pas pour te parler d'une suggestion. Ce n'est pas si tu vas bien fort ou mal faire. Ce n'est pas question si c'est que tu es gentil ou pas. Je te dis ce que Dieu va faire dans ta vie. Alors Dieu, durant cette période, durant le temps de ce jeûne, le Seigneur, je dis, Seigneur, quelqu'un m'a demandé, c'est quoi le thème du jeûne? Je dis, Seigneur, je n'ai pas de thème, Seigneur. C'est quoi le thème du jeûne? Et pour moi, je voulais que chacun fasse un jeûne personnel et chacun choisit son thème. Mais le Seigneur m'a dit, des bras, rappelez-toi ce que je t'ai parlé en octobre, qu'il allait me découvrir comme le Dieu de l'impossible. Je veux que tu les transmettes ce message et je veux que c'est sur ça que vous m'appuyez durant le temps de jeûne et de prière pour prier et pour méditer. Maintenant, simple, petite instruction avant qu'on ne commence le jeûne, la prière. Je n'ai pas malheureusement eu le temps de pouvoir, du moins, on a toujours le temps. Je n'ai juste pas pris le temps. J'ai choisi de faire autre chose. On a toujours le temps. On a toujours le temps. Je n'ai pas pris le temps, malheureusement, de pouvoir, malheureusement, heureusement, de pouvoir faire un message précis avant qu'on ne commence le jeûne. Je m'en excuse. Pour ceux qui se sentent un peu perdus par rapport à cela, je m'excuse de prendre plus de ton temps. J'aurais dû le faire auparavant. Je n'ai pas pris le temps de le faire. Je le fais rapidement. Puis on commence la prière. Est-ce que ça marche? Mais moi, juste un ISS me dit que ça marche. Mais non, durant ce temps de jeûne, si tu parties par ceci, je t'invite, s'il te plaît, à me donner la permission d'être prophétique. Je t'invite à me donner la permission d'être prophétique. Je t'invite à me donner la permission de me laisser conduire pleinement par le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui agis. Je n'ai aucune connaissance, aucun pouvoir, aucune capacité. Tout le monde n'est que des hommes. C'est vraiment le Saint-Esprit qui agit, qui nous conduit et qui agit sur toute chose. Ça marche ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je dois absolument le dire. Alors, pendant que je te parle présentement, je vais te parler des versets bibliques que le Seigneur m'a mis à cœur. Il a fait comprendre que c'est tout ça qu'il veut qu'on médite dessus. Il veut qu'on médite dessus parce qu'il veut que tu le découvres comme le Dieu de l'impossible. Écris encore une voix, impossible. Le Dieu de l'impossible. S'il te plaît, je veux que cette parole entre dans ton cœur. Je veux que cette parole, tu l'acceptes comme étant une nouvelle réalité. Tu vas voir le Dieu de l'impossible. Mais non, il m'a dit, Débra, le thème ici, le thème simple de notre temps de jeûne, c'est le Dieu de l'impossible. Le temps de jeûne, c'est le Dieu de l'impossible. OK? C'est le Dieu de l'impossible. Je ne comptais pas faire ce jeûne comme cela en public encore. Alors, je voulais le faire plus sans priver, mais il me fait dire non de le faire ici de manière comparative. Les versets qu'on va utiliser, je veux que tu les écrites parce que tu dois absolument méditer sur la parole de Dieu pendant le temps de jeûne. Il ne faut pas juste ne pas manger. Il faut absolument méditer sur la parole de Dieu pendant le temps de jeûne. que je vais t'écrire ces versets. Un membre de mon équipe, c'est que mon équipe est là pour juste écrire ces versets. Ça serait génial pour moi, s'il vous plaît. Le premier verset qu'on va pouvoir méditer dessus, c'est Ephésiens 3, verset 20. S'il te plaît, je n'ai pas la permission de m'artener qui que ce soit. On est tous des adultes responsables. Je m'attends à ce que tu écrives les versets toi-même, s'il te plaît, OK? Et que tu les écrives. Tu peux l'écrire pour tout le monde. Écris-le dans ton cahier. Ça va être les mêmes versets de lui pendant le 3 jours. Méditer sur le Dieu de l'impossé. Ephésiens 3, verset 20. Luc 18, verset 27. Et 2 chroniques 7, verset 14. C'est sur ça qu'on va s'appuyer durant tous les 3 jours. Le premier, le deux, le trois. Ephésiens 3, verset 20. Luc 17, verset 27. 2 chroniques 7, verset 14. Si tu as déjà écrit cela, mets-moi le chiffre 1, s'il te plaît, pour que je puisse avancer. Si tu écris ce verset, mets-moi le chiffre 1, s'il te plaît, pour que je puisse avancer. Mets-moi juste le chiffre 1, vous me dites que you got this. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Juliette. Merci beaucoup, Madeleine. Super. Si tu écris cela, je veux que tout le monde met le chiffre 1, s'il vous plaît, pour que je puisse avancer. Alors, on va premièrement sortir ici. Ephésiens 3, verset 20. Je t'explique ces versets, puis on prie. Ça marche? Je t'explique rapidement ces versets, puis on prie. Mon but, c'est qu'on aille dans la prière. Mais je veux que tu saches pourquoi tu prie. On n'est pas là juste pour dire des mots et donner des mots, OK? On veut vraiment prier. C'est 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Maintenant, c'est Chronicles. J'espère que Chronicles, c'est Chroniques en français. Chronicles, je ne sais pas, je pense que c'est Chroniques, Chroniques, c'est Chroniques en français. Je le crois. C'est Second Chronicle, 2 Chroniques, c'est ça? C'est bon, merci. 7, verset 14. On va l'ouvrir pendant quelques instants. Et pendant que tout le monde entre ici, bienvenue à notre moment de jeûne et de prière. À notre moment de prière, de manière plus spécifique, bienvenue à notre instant de prière. Alors, je veux juste que tu ouvres ta bouche et que tu commences à dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, je te reconnais comme le Dieu de l'impossible. Je te rends grâce, toi, Dieu de l'impossible. Pendant quelques instants, je vais t'inviter à ouvrir ton micro et à juste prier avec moi et dire, « Seigneur, je te rends grâce, tu es le Dieu de l'impossible. Merci, toi, tu es le Dieu de l'impossible. » Je te rends grâce, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, merci. Je te rends grâce, je te rends grâce, que tu es le Dieu de l'impossible. Je te remercie, c'est mon Dieu. Je te rends grâce, que tu es le Dieu de l'impossible. Je te rends grâce, que tu es le Dieu de l'impossible. Je te rends grâce, que tu es le Dieu de l'impossible. Je te rends grâce, que tu es le Dieu de l'impossible. Je te rends grâce, que tu es le Dieu de l'impossible. Je te rends grâce, que tu es le Dieu de l'impossible. Je te rends grâce, que tu es le Dieu de l'impossible. Je te rends grâce, que tu es le Dieu de l'impossible. Je te rends grâce, que tu es le Dieu de l'impossible. Je te rends grâce, que tu es le Dieu de l'impossible. Je te rends grâce, Merci. 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 Maintenant, on va juste déclarer au Seigneur qu'il est bon. On a juste déclarer au Seigneur qu'il est bon. C'est juste une écrousation avant qu'on entre dans la prière pleinement. On va juste déclarer au Seigneur qu'il est bon. On va juste le rendre grâce et gloire. On va dire, Seigneur, merci que tu es bon. Tu as ta nature, c'est d'être bon. Jésus-Christ a dit, seul Dieu est bon. Ta bonté n'est pas comparable à celle des humains. Ta bonté n'est même pas calculable. Ta bonté est inimaginable. La parole me dit que Dieu, il se vante de une chose. Écoute bien ceci, je veux que tu le retiennes. La parole me dit que Dieu se vante de une seule chose. La parole me dit qu'il est riche en miséricorde. Il se vante de sa richesse en miséricorde. De l'eau à la colère, riche en miséricorde. Il est bon. Alors, je veux juste que tu ouvres ta bouche et tu dis, Seigneur, je te reconnais comme un Dieu qui est bon. Je te reconnais comme un papa bon Dieu, comme un papa qui est bon, Seigneur. Tu es bon. Ouvre ta bouche et déclare cette vérité au Seigneur. Avec knowledge, reconnais-le, Seigneur. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, je te reconnais comme un Dieu. Je te reconnais comme un Dieu qui est bon. Je te reconnais comme un Dieu qui est bon pour mon Dieu. Sous-titrage ST' 501 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 Moi, je ne l'ai pas encore vue, puis il y a encore qu'on en parlait. Alors, je veux juste que tu dis ceci. Je t'ai dit ceci, pas pour t'impressionner, mais pour préciser sur toi, pour te faire comprendre que tu te connais à ce genre de grâce, pour te faire comprendre que c'est ce genre de choses qui semblent être naturellement impossibles, que mathématiquement ne fait pas de sens que Dieu va agir avec toi pour te montrer qu'il est le Dieu de l'impossible. Il va l'agir dans ta vie et tu vas le voir, ton Gilles. C'est ce couple qui était déjà complètement séparé. Peut-être même dire, si vous avez même déjà signé des papiers, tu vas être surpris de voir ce que Dieu va faire. Tu vas être surpris de voir la ressortition que Dieu va agir. Il m'a dit, vous allez me connaître comme le Dieu de l'impossible. Et ce n'est pas tout. Il dit ceci, celui qui agit par la puissance qui agit en nous, il peut réaliser. Maintenant, écoute ça, bien au-delà de ce que toi et moi, on peut penser ou imaginer. Pendant qu'on est en train de prier, on a une idée de la chose. Moi, j'avais une idée de comment ça pouvait prospérer. Mais je n'avais aucune idée que ça pouvait prospérer de croissant, de 30 000, pas croissant tout le temps. J'ai dit, 30 000 pour cent, je n'avais aucune. Je ne pouvais même pas penser cela. Je ne pouvais même pas le visualiser. C'était impossible que je pense ou visualiser cela. Moi qui ai eu de grandes visions, je ne pouvais pas penser cela. Mon cerveau ne pouvait pas l'astéper. Oh Seigneur, j'ai hâte que le Seigneur me permette de donner le témoignage complet. Tu vas tomber par terre et tu vas être jaloux. Le Dieu de l'impossible. Mais regarde ça, c'est écrit. Ce que je suis en train de vivre, Dieu l'a déjà dit. Il dit ceci. Fais-toi et moi, on ne sera pas rendu. Au-delà de ce qu'on peut bien, il peut réaliser. Il peut réaliser. Mais pour qu'il réalise, il faut que ça passe par toi. Au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Cette parole prophétique qui est en train de monter dans mon l'institut, le Seigneur me dit ceci, que tu dois l'écrire. Et je veux que tu écries cette parole prophétique, s'il te plaît. Dieu, par ta foi, sa puissance qui agit en toi. Il ne va pas seulement pouvoir, mais il va le faire. Il va faire au-delà de ce que tu pensais, au-delà de ce que tu rêvais, au-delà de ce que tu imaginais. Toi et moi, présentement, on est en train de penser pendant qu'on prie à telle chose ou bien on dit, ça va vraiment être bien. Il dit, je vais faire au-delà. Cette année, Dieu va faire au-delà. Cette année, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Au point que lorsqu'on va entendre ton témoignage, la personne qui va l'attendre aura deux réactions. soit va tomber par terre de surprises, de chocs, de joies, ou va être jaloux de toi. Est-ce que tu m'entends ? Soit la personne va tomber par terre de joie, de dépanouissement, de te surpris, d'être tellement d'horreur où la personne sera jaloux de toi. Pourquoi ? Parce que Dieu va faire pour toi. Au-delà de ce que tu as pensé, au-delà de ce que tu as imaginé, pendant qu'on est en train de prier. Mais ce qu'il se passe ici, je vais juste prendre un petit moment pour enseigner qu'on fait notre dernière prière. Ce qu'il se passe ici, c'est que le Seigneur s'explique. On prie en force, surtout lorsque tu pries en langue. Le Seigneur prend la prière. C'est le Seigneur qui présente nos prières devant le Seigneur Jésus-Christ, devant le Père. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui présente nos prières. Il reforme la prière. Il est en prison de manière propre, de manière droite, de manière bonne devant le Père. Écoute ça. Toi qui es en train de prier en langue, pendant que tu pries, tu crois que c'est tout ce que tu pries. Le Seigneur prie au travers de toi des choses que tu n'as même pas demandé, mais qui sont disponibles pour toi. Le Seigneur prie cette prière. Maintenant que tu as la conscience de ce qui va t'arriver, je veux que tu oses prier et voir plus grand. Est-ce que tu me permets ? Si tu désires que Dieu, cette année, te permet d'avoir ta maison de rêve, te marier, avoir des enfants, je veux que tu vois plus grand. Ne demande pas justement le mariage. Mais dis Seigneur, je veux me marier avec un homme qui a une langue que tu as pour moi, qui est parfaite. Je veux Seigneur me marier sans aucune tête. Je veux Seigneur que notre lune de mienne soit à Dubaï, à Miami. Je veux voir ma maison. Je veux voir, si tu veux une maison, voir l'immeuble. Je veux que tout le monde en ait large, jusqu'en face, grandir, ne comprends pas pendant quelques instants. Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé. Mais je veux que tu pries beaucoup plus grand que ce que tu priais. Je veux que tu demandes beaucoup plus grand que ce que tu demandais. Ouvre ton micro et commence à prier. Et si tu pries en langue, prie en langue. Si tu pries en français ou en anglais ou en langue maternelle, prie. Mais c'est gros. Si tu pries en langue, prie 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 en langue Merci. 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 Je t'invite à découvrir pas le Dieu de la dernière minute mais le Dieu de l'impossible à partir de maintenant. Pas demain, maintenant. Maintenant, faites-vous à découvrir le Dieu et le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre Dieu. Si je disais le Dieu de l'Evra, je parle ici du Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui peut prendre simplement quelques temps, quelques petits poissons et multiplier cela maintenant et nourrir 5000 personnes. En passant, ces genres de résultats ne sont pas seulement arrivés dans la Bible. Dans plusieurs églises locales, j'en ai entendu. Plusieurs églises locales, j'en ai entendu. J'ai moi-même eu à voir le Dieu de la multiplication, le Dieu qui prend le peu que tu as. Et maintenant, le grand somme en mille, en plusieurs. Alors, pour ceux qui ont peur de prier ce genre de prière, ils croient que je suis en train de les faire prier à l'Américaine. Ou bien, ils sont comme, écoute, tu n'es pas obligé de prier, mais je t'invite à découvrir ce Dieu. Ce Dieu que tu as aimé manifester sa gloire. Alors, d'ailleurs, pour appuyer, c'est comme je vais te dire, notre dernier verset biblique, notre dernier verset biblique, le Dieu de croix de 30 000 % en 10 jours. Ça, c'est mon témoignage, OK? Ils sont vrais. Le Dieu de croix de 30 000 % d'intérêt. En 10 jours. Où est-ce que tu as vu ça? Je n'avais jamais vu cela. 30 000 % en 10 jours. Regarde ceci. La parole me dit, non, Luc, 18 verset 20. Encore une fois, on va finir dans trois minutes. Je veux que tu me dises ces paroles, s'il te plaît. Ne me prends pas au mot. Prends la parole de Dieu au mot. Va méditer sur ces paroles après, s'il te plaît. Luc, 18 verset 7. Jésus leur dit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien sûr, tu sais, quand tu lis la parole, ne prends pas seulement un verset quand tu vas méditer. Lise les cinq versets au-dessus pour comprendre le contexte et les cinq versets au-dessous. C'est bon, tout le monde? Pour mieux comprendre le contexte. Est-ce que ça marche le mot? Plus tard, quand tu vas méditer et lis la parole, prends le temps pour chaque verset de lire les cinq versets bibliques au-dessus et les cinq versets bibliques au-dessous. OK? Pour mieux comprendre le contexte. Pour mieux comprendre le contexte. Maintenant, il dit ceci. Il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ici, pendant que je lisais ces versets, le Seigneur m'a montré plusieurs personnes qui étaient divorcées. Maintenant, ça, c'est une chose que je vous répète, mais pendant que je lisais, il me l'a montré encore tantôt. Mais en octobre de la fin de l'année, le Seigneur m'a dit déjà que cette année, il allait restaurer beaucoup de mariages. Et tu te dis, Seigneur, je veux que tu nous restaures, mais ce n'est pas possible, Seigneur. Peut-être que ce n'est plus possible. Il dit, ce n'est peut-être pas possible aux hommes, mais c'est possible pour moi, Dieu. Je suis dans une position peut-être précaire où tu dis, mais c'est impossible. Mathématiquement, c'est impossible. Et Dieu te dit ceci, ce n'est pas possible aux hommes, mais c'est possible pour moi qui es Dieu. Tu dis, mais Seigneur, comment je vais faire pour m'en sortir? Je suis en ceci, je suis en cela. Dieu te dit, ce n'est peut-être pas possible aux hommes, pour les hommes, mais c'est possible pour moi qui es Dieu. La question, vas-tu le croire? Vas-tu me croire? Ce n'est pas possible pour les hommes, mais c'est possible pour Dieu. C'est possible pour Dieu. Mais non, juste pour vous dire le contexte rapidement de ce verset spécifique. Le Seigneur ici parlait du fait que ça va être difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il dit ceci, il est plus facile à un charmant de passer par le coup de l'église qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les auditeurs s'écriaient, mais alors, qui peut être sauvé? Là, ce n'est plus les riches et les pauvres, mais tout le monde, qui peut bien être sauvé? Et Dieu dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est difficile, Dieu a une porte de sortie. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est maintenant juste pour fermer la porte que je viens d'ouvrir. Ok? Je sais que j'ouvre des questionnements en parlant de cela. Je vais juste fermer cette porte maintenant. Regarde ça, le verset suivant. Verset 28. Pierre, il dit, nous, nous avons laissé. Écoute bien, s'il te plaît. Nous avons laissé. Nous avons laissé tout ce que nous avons pour te suivre. Écoute bien. Nous, on a laissé pour te suivre. Jésus leur dit, vraiment, je vous l'assure. Si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu, sa maison, une propriété immobilière, sa maison, sa femme, ses frères, ses parents, ses enfants, il recevra beaucoup plus encore, dès à présent, dans le monde à venir et dans l'éternel. Voilà. Si tu lis en anglais la version amplifiée, ils disent qu'ils vont recevoir, même, il est écrit dès à présent. Dès à présent. Ok? Les gens me disent, mais ce n'est que des frères, ils sont en crise. Non. Maison, c'est écrit. Ils vont recevoir beaucoup plus. Regarde, ici, je vais juste voir la version amplifiée pour toi. Mais ce n'est pas nécessaire. Je veux juste m'attirer de fermer ce truc de chameau. Dieu te dit que ce que tu laisses pour le suivre, tu vas recevoir beaucoup plus cela sur la terre à présent. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est impossible aux hommes et c'est possible pour Dieu. Alors, juste que tout le monde ouvre le micro et on rend grâce au Seigneur. On dit, Seigneur, je te crois. Je te crois, Seigneur. Je veux te rendre grâce parce que tu es le Dieu de l'impossible. Et je crois que tu peux faire au-delà de ce que tu penses ou imagines, Seigneur. Je choisis de te croire, Seigneur. Je crois que tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, je te remercie. 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 Amen, 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 amen. Merci, merci, merci. Merci, Jésus. Simple petit conseil que je vais vous donner pendant ce temps de jeûne pour ceux qui n'ont jamais jeûné et veulent savoir comment faire pour le temps de jeûne. Je vous conseille toujours pendant le temps de jeûne de juste prendre le temps de prier chaque trois heures, chaque croix à quatre heures. C'est une suggestion que je vous fais. La plupart des gens qui ont même déjà jeûné ne voient pas souvent des résultats parce qu'ils ne jeûnent pas de manière efficace. Je vais peut-être faire un message sur comment jeûner de manière efficace ou bien juste vous taggez, tu le montres sur le message que j'ai déjà fait là-dessus. Mais c'est encourager, je t'encourage de prier chaque trois heures. Chaque croix à quatre heures. Je t'encourage vraiment de prier chaque croix à quatre heures. Mais non, écoute ça, ne te repose pas sur ton cerveau ou sur ta volonté. Moi, je déteste me reposer sur mon cerveau, ma volonté. Comment on fait lorsqu'on a lait ? Lorsqu'on a lait, on peut très bien jeûner. C'est quand même très bien pour nous de jeûner. On peut très bien jeûner. Rien ne nous empêche lorsqu'on a lait de jeûner. Tu as assez de lait qui peut te retenir. On n'est pas en train de s'affarmer pour toujours. C'est seulement de 6 heures du matin à 10 heures. Alors, tu peux te lever plus tôt, manger ton petit déjeuner à 5 heures, 4 heures et tu as assez de lait. Tu es OK. C'est juste à 10 heures. Guys, sincèrement, personne ne mange pas entre 6 heures du matin et 10 heures. C'est juste super, extrêmement standard. Tout le monde va suivre, peu importe ta situation. Peu importe. Mais non, consulte ton médecin. Je fais un discrimeur. Consulte ton médecin. Mais si tu a lait, honnêtement, il ne devrait y avoir aucun problème. J'ai une personne que je connais très bien qui a eu 5 enfants BAC, sous BAC. Elle a toujours ou elle a jeûné des vingtaine de jours. Donc, tu n'as pas de problème. OK? Tu peux bien sûr jeûner deux. Tu n'as aucun problème, c'est que tu as lait. Il n'y a peut-être pas un handicap. So, you're good. Tu n'es pas malade. C'est bien. Mais non, peut-être plus tôt. Pour ceux qui, je ne sais pas, ne lèvent pas plus tôt, 5 heures, mange ton petit déjeuner. C'est que tu vas avoir plein de lait. Et jusqu'à 10 heures, you should be fine. À 10 heures, tu peux maintenant commencer à manger ce que tu désires. Mais mange le plus possible santé. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore jeûné, qui ne connaissent pas grand-chose sur le jeûne, ou bien qui n'ont pas fait de jeûne efficace, je vous suggère de suivre mes instructions. OK? Je te parle à cause des résultats qu'on a lorsqu'on jeûne. Il y a quand on fait des jeûnes coopératifs. Ceux qui ont déjà fait des jeûnes, moi, peuvent témoigner des résultats des délifenses, des restaurations, des portes ouvertes. C'est juste extraordinaire ce que le Seigneur fait. Parce qu'elles apprennent à bien jeûner et non à seulement jeûner. Alors, je vais prendre 5 minutes, si tu me permets. Mais moi, je vais te dire comment bien jeûner. Juste 5 minutes. Tu peux le faire. 5 minutes, guys. OK? Et tu vas pouvoir témoigner de cela. I'm telling you, tu vas témoigner. Tu vas témoigner sans aucun doute. Alors, pour bien jeûner d'une manière efficace, je t'invite. Quand tu dors, quand tu dois manger, ne mange pas beaucoup, s'il te plaît. Prends le temps de manger des choses plus légères, des choses plus naturelles. Pourquoi? Pourquoi souvent le Saint-Esprit va vous parler? Mais quand on va, on crée lourd, guys. C'est pour ça que durant le temps de jeûne, on entend le voix du Saint-Esprit. Parce qu'on est léger. Notre chair, on est en train de comme tuer la chair. Juste suis mes instructions. Quand tu vas manger, essaie de manger moins des choses de lourd, gras, ce genre de choses. Essaie. Fais du temps mieux pour ne pas croire en consommer. Le viande, l'huile. Essaie. Fais du temps mieux pour ne pas croire en consommer. Et de te vraiment concentrer sur les choses plus légères. OK? Alors, je veux dire, un repas plus tard, you should be fine avec un repas. À partir de 18 heures, ne t'en plus. Pas de plan de nourriture. Pas du tout. Prends juste le temps de prendre. Prends juste un bon repas santé. And you should be fine. Continue comme ça. Deuxième chose, pendant le jeûne, c'est très important de prier et de lire la parole de Dieu. C'est bien qu'on prie ensemble. C'est bien qu'on prie une fois par jour ensemble à 18 heures de Paris, midi heure de Montréal ou bien l'Amérique du Nord. C'est important que tu puisses avoir ton temps de prier de toutes sortes. Dans ton temps de prier, ne pars jamais sans un cahier de notes avec un stylo. Parce que c'est ce que je t'invite à faire. Quand tu finis de prier, si tu suisses cette inscription, je t'assure que Dieu va te parler. Am, sérieux, Dieu veut te parler. Le Père désire te parler. S'il te plaît, suive mes instructions. Et après, tu vas juger si c'est mal. OK? Juge-moi par les résultats que je vais t'aider à avoir. C'est bon? Juge-moi par les résultats et dans ton imagination. On peut faire ça. Yes ou yes? Qui s'engage à faire cela? Yes ou yes? On peut faire ça? OK, cool. OK. Mais good guys, de yes, so super. OK. Juge-moi par plus tard. Dis-moi autre chose. Mais juge-moi par les résultats que je vais t'aider à avoir. Et non par ce que tu imagines. OK? Alors, lorsque tu vas prier pendant ton temps de juin, tu vas prendre ton téléphone. Tu vas créer une alarme. Regarde ça. Moi, je vais aller créer une alarme. Il y a une alarme sur ton téléphone. Tu vas créer une alarme. Chaque croiseur, right? Tu vas aller créer une alarme ici pour toi. Je vais le faire ici. Chaque croiseur, bon, tu peux bien voir. Chaque croiseur, fais que ton alarme sonne pour prier. Ici, l'heure est simple. Regarde ça. Si tu dors pendant la nuit, je veux que je te sujette de faire ceci. À partir de 6 heures du matin, tu pries. 3 heures ou 4 heures, ça dépend de toi. Idéalement, 3 heures. 6 heures, 7 heures, 8 heures. 7 heures, 8 heures. 9 heures, tu pries. 10 heures, 11 heures, 12 heures, tu pries. Est-ce que tu m'entends? Tout le monde me comprend? Chaque croiseur, tu mets une alarme pour prier. Mais non. Ça ne veut pas dire que tu dois aller dans ta chambre de prière et faire toute la prière. Non. C'est juste de dire, Seigneur, je te rends grâce. Tu es le Dieu de l'impossible. C'est juste pour te rappeler que tu es en jeune. C'est juste de dire, rapidement, Seigneur, tu peux faire au travers de moi. Ce que tu peux faire au travers de moi. Je suis dans la permission, Seigneur. Si je dis, Seigneur, je te crois. Père, je crois ta parole. Pardon, que tu travailles. Tu es en train de travailler, tu peux juste, dès que ça sonne, parle en langue. Si c'est qui est autour de toi, me dis la parole de Dieu. Dieu de l'impossible. Il peut faire au travers de moi. Il peut faire au-delà. Par sa puissance qu'il y a à moi, il peut faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. C'est juste, tu vois, c'est juste un rappel. Pour te ressancrer. Est-ce que tu m'entends ici? Parce que parfois, en jeune, on ne mange pas, mais on oublie qu'en jeune. Chaque croisée, même une langue qui va sonner. Et peu importe où tu es, si tu conduis, tu pries en langue, tu pries rapidement. Si tu es en train de travailler, tu es en train de parler à des gens. Médite, rappelle-toi la parole de Dieu. Si c'est que tu, juste, prie une minute, 30 secondes, c'est assez. OK? Ça ne veut pas dire que tu n'es que dans la chambre de prière. Juste pour te ressancrer. Deuxième chose que j'ai vu d'affaire durant ce thème, c'est d'abord un temps spécifique où tu vas aller lire la parole de Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Maintenant, regarde ça. Quand je vais aller lire la parole de Dieu, je vais lire la parole de Dieu, je vais prier. Après, je vais dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Je reste silencieuse avec un stylo. Et tu vas avoir l'émotion. Je vais t'inviter à juste croire ce que tu vas entendre. Commence à mettre ton stylo comme si tu veux écrire et laisse-toi guider. Écris tout ce qui te passe par le cœur. Écris tout ce qui te passe par le cœur. Tu vas être surprise que Dieu te parle. Tu vas être surprise que Dieu te parle. Il va te parler chaque jour. Il va commencer à te parler par rapport à ta vie, par rapport à ton entreprise, par rapport à ton mariage, par rapport à quand tu vas te marier, par rapport à tes enfants, des choses que tu peux améliorer. Il va commencer à te donner des idées, des visions, des révélations. Tu vas te mettre écrit au moment où tu as un mal à la main. Tu vas te dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi? C'est mon imagination? Non, ce n'est pas ton imagination. C'est Dieu qui parle au travers de toi. Est-ce que tu m'entends? Alors, lorsque tu vas aller mettre la parole de Dieu dans ton coin de prière, vas toujours avec de quoi noter. Et après, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Reste silencieux. N'attends pas maintenant d'entendre un mot pour écrire. Positionne-toi comme si tu sais que ton père va te parler. Tu sais que ton père va te parler. Tu prends, tu es comme ça, prêt à écrire. Et tu attends. Si tu reçois n'importe quoi écrit. Moi, souvent, je reçois ceci. Il me dit, I will never leave you no forsake you. Le Seigneur me dit presque tout le temps, I will never leave you no forsake you. Je suis avec toi. Je ne vais jamais te abandonner ou te laisser. Je suis avec toi. Il le dit, pour moi, souvent, pour des raisons honnêtement personnelles. Je n'ai pas vraiment eu la présence de mon père. Il y a eu ce truc que je sais, mais il aime toujours me le dire. Toujours me le dire. J'ai été guérie de sa gloire. Je délivre. Mais le Seigneur me dit, pour moi, il se présente comme papa bon Dieu. Il me dit souvent, alors souvent, il commence par ça. I will never leave you no forsake you. Et c'est OK. Et peu importe ce que le Seigneur te met à cœur. Et puis, n'importe quoi. Et au début, tu vas te dire, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que je suis fort? Tu n'es pas fort. Tu n'es pas fou. Ce n'est pas toi. Je te promets que c'est papa bon Dieu qui te parle. Après, tu vas te réunir. Tu vas te dire, wow, c'est impossible que je puisse me dire ceci. C'est impossible et tu vas savoir que c'est ton Dieu. OK? Dernière chose, maintenant, pendant le jour, je t'invite, s'il te plaît, à donner. Ne viens pas me donner. I need it. I'm good. OK? Sauf si le Seigneur te demande de s'aimer dans mon ministère. S'aime. Mais donne au pauvre, please. OK? Donne au pauvre, s'il te plaît. Monsieur C1, 1$. C'est écrit dans Efficience 54. Je vous invite tous à les lire. Efficience 54. Il y a des solutions très spécifiques. Les principes du jeûne sont écrits dans Efficience. Pas Efficience, je m'excuse. Dans Esaïe. OK? Les principes du jeûne sont écrits dans Esaïe 54. Tous les principes du comment bien jeûner sont écrits dans Esaïe 54. On va peut-être en parler demain. Mais ce qui est important, s'il te plaît, c'est que tu donnes quelque chose au pauvre. Si c'est que tu vois vraiment les choses publiques pour toi, s'il te plaît, obéis les instructions que je te donne qui sont parfaitement bibliques. Mais si tu as 1$, mais si tu as 2$, parfois, moi et mon mari, on a déjà été au point où on n'avait juste pas grand-chose. On a dit, OK, on va juste prendre les fruits. Mon mari a pris les bananes qu'on avait à la maison. On est allé voir les sans-abri. On les a donnés juste les bananes qu'on avait. Maintenant que le Seigneur nous a permis d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riches, maintenant on fait des paquets pour donner aux gens pauvres avec les enfants, mais de l'argent dedans en investissement publique et de la nôture, ce genre de choses, et des snacks avec du cash et en investissement publique. Maintenant, mais sinon, avant, le Seigneur, on était OK, on était en position. Voilà. Le Seigneur nous permettait de quand même donner, même si c'est la nôture, ça veut dire les bananes. Alors si c'est que tu as 6$, acheter les bananes. OK, on va voir, il y a les sans-abri, juste donne 2 bananes, que Dieu te bénisse. C'est ce que, je t'invite à juste pratiquer cela, s'il te plaît. OK, si tu as 1$, 2$, 5$, donne ce que tu peux. Le plus important, c'est que tu donnes. Si tu n'as pas de pauvres, pauvres, selon toi, autour de toi, c'est comme, où est-ce que je trouve des pauvres? Ici, il n'y a pas vraiment des pauvres en tant que tels. Je ne sais pas pourquoi faire. Si tu vois un enfant, tu peux aller parler à ton pasteur. Pasteur, je vais peut-être donner 10$ ici. Je veux que tu prennes 10$ et que tu bénisses quelqu'un qui est dans l'église, que tu sais sa situation, parce que les pasteurs connaissent leur situation. Si tu bénis-la avec 10$, mais ne dis pas que c'est moi. Juste bénis-la avec ceci, c'est le pasteur. Et le pasteur peut le faire. Tu peux aller voir une soeur, ta voisine. Tu comptes et tu dis, ah, ma soeur, ou bien, si ce n'est pas une chrétienne, tu dis, je vais t'apporter telle chose. Sois béni. Achète des céréales. Est-ce qu'on me comprends? Mais moi, un chiffre 1, si tu me comprends, s'il te plaît. En d'autres mots, pense à quelqu'un d'autre que toi, OK? Pense à quelqu'un d'autre que toi durant ce temps de jeûne, OK? Pose des actions qui plaisent à Dieu. C'est écrit dans Esaïe 54, ce que je suis en train de te dire. Quand tu vas faire cela, tu vas être surprise de voir ce que Dieu va faire. Tu vas être surprise de comment Dieu va restaurer ton cœur, restaurer ta vie, révéler plein de choses. Mais tu vas être surprise et tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Et tu vas témoigner. Yes, yes? Alors, c'est fait la meilleure. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. J'ai pris plus de temps que prévu. Je m'en excuse pour cela. On se dit à demain, à la même heure pour notre temps de jeûne et de prière. Rappelez-vous, l'heure de la prière est simplement à 18h, heure de Paris, midi heure de Montréal. Le temps de jeûne, c'est vraiment du lundi, du premier au croix. Et ça va juste être de 6 heures du matin à 18 heures. On ne mange pas. On boit de l'eau maintenant. On ne mange pas. On ne boit pas le café. On ne boit pas le thé. On ne boit pas le smoothie. On ne boit pas, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu veux boire d'eau. Pour ce que tu veux boire d'eau, non, 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 non. On ne mâche pas de gomme. On ne mâche pas de menthe. Non, 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 non. On boit de l'eau de 6 heures à 6 heures. 6 heures du matin à 18 heures. Tu ne vas pas mourir, je te garantis cela par la grâce de Dieu. Si tu prends des médicaments, tu consultes ton médecin, si c'est que tu as l'aide, tu décides. Mais je sais que tu peux jeûner même si tu as l'aide. Tu peux manger à partir de 5 heures du matin. Tu peux manger. All right? C'est tout le meilleur. On se dit, va-bas tout le monde. À demain. Bye-bye. Bye, 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 bye Bye to YouTube See you tomorrow See you tomorrow